La question numéro 1. Au Maroc, le nombre estimé de nouveaux cas de cancer avoisine, a, les 50 000 nouveaux cas, b, les 60 000 nouveaux cas, c, les 70 000 nouveaux cas, d, les 80 000 nouveaux cas. La réponse correcte à la question numéro 1 est, a, les 50 000 nouveaux cas. La question numéro 2. La stratégie d'action du Plan national de prévention et de contrôle du cancer 2020 à 2029 comporte, a, 38 actions et sans une mesure, b, 39 actions et sans mesure, c, 37 actions et sans une mesure, d, 35 actions et sans mesure. La réponse correcte à la question numéro 2 est, a, 38 actions et sans une mesure. La question numéro 3. Parmi les objectifs spécifiques du Plan national de prévention et de contrôle du cancer 2020 à 2029, on trouve, a, la lutte contre le tabagisme et la promotion de la vie saine, b, la réduction du taux d'utilisation de la contraception orale, c, le renforcement de la concertation nationale entre toutes les parties prenantes, d, la prévention des cancers d'origine infectieuse, professionnelle et environnementale. La question numéro 4. L'objectif 3 du développement durable à l'horizon 2030, consistant à garantir une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, comporte, a, la lutte contre les maladies transmissibles, b, la réduction du nombre de décès et de maladies dues à des produits chimiques dangereux, à la pollution de l'air, de l'eau et du sol, c, la promotion de la santé sexuelle et reproductive, d, la réduction du nombre de décès et de blessures dues aux accidents de la route. La question numéro 5. Le nombre de décès de la période ex sur effectif à risque pendant la période ex, a, un indice, b, une proportion, c, un taux, d, un ratio. La réponse correcte à la question numéro 5 est, c, un taux. La question numéro 6. En épidémiologie, une étude de cohorte est, a, une étude statistique prospective de type longitudinal. b, une étude qui permet de surveiller la survenue d'une pathologie dans des populations définies en fonction de leur exposition à un facteur présumé causal pour cette pathologie. c, une étude d'évaluation des effets des approches thérapeutiques. d, une étude qui recrute les sujets sur la base du fait qu'ils ont ou non la maladie étudiée. La réponse correcte à la question numéro 6 est, a, une étude statistique prospective de type longitudinal. b, une étude qui permet de surveiller la survenue d'une pathologie dans des populations définies en fonction de leur exposition à un facteur présumé causal pour cette pathologie. La question numéro 7. Les études d'observation en épidémiologie sont, a, des études dont l'objectif est d'identifier les facteurs associés à des événements de santé. b, des études prospectives et rétrospectives. c, des études qui reposent sur une démarche expérimentale. d, l'étude cas témoins, essais randomisés et études de cohorte. La réponse correcte à la question numéro 7 est, a, des études qui reposent sur une démarche expérimentale. d, l'étude dont l'objectif est d'identifier les facteurs associés à des événements de santé. b, des études prospectives et rétrospectives. La question numéro 8. La réponse correcte à la question numéro 8 est, d, 3 piliers, 25 axes et 125 actions. La question numéro 9. Parmi les indicateurs démographiques suivants, quels sont ceux dits indicateurs de mouvement de la population ? a, le taux d'accroissement naturel. b, le groupe d'âge actif. c, le rapport de dépendance. d, la population moyenne. La réponse correcte à la question numéro 9 est, a, le taux d'accroissement naturel. b, le groupe d'âge actif. La question numéro 10. Le projet Management Office dans le plan Santé 2025, a, un outil de gouvernance et de pilotage de projets dans le secteur de santé. b, un outil qui permet le suivi transversal à travers l'identification des responsables de la production des livrables. c, un outil qui permet la nomination de plusieurs chefs de projet avec des responsabilités partagées. d, toutes les réponses sont justes. La réponse correcte à la question numéro 10 est, a, un outil de gouvernance et de pilotage de projets dans le secteur de santé. b, un outil qui permet le suivi transversal à travers l'identification des responsables de la production des livrables. La question numéro 11. Le constat des liquidités d'accès aux soins au Maroc est justifié par, a, l'existence d'une offre de soins désorganisées. b, le faible taux d'utilisation de la consultation curative, 0,6 consultations par habitant par an. c, le faible taux de surveillance de la grossesse et de l'accouchement, 75%. d, les fortes dépenses directes des ménages estimées à 70%. La réponse correcte à la question numéro 11 est, a, l'existence d'une offre de soins désorganisées. b, le faible taux d'utilisation de la consultation curative, 0,6 consultations par habitant par an. c, le faible taux de surveillance de la grossesse et de l'accouchement, 75%. La question numéro 12. Au Maroc, la charge de morbidité des affections transmissibles et périnatales est passée de, a, 20% à 10%. La réponse correcte à la question numéro 12 est, b, 33% à 18%. La question numéro 13. Le Maroc est le deuxième pays de l'émeraude qui a éradiqué, a, la tuberculose. b, la lèpre. c, la poliomyélite. d, le trachome. La réponse correcte à la question numéro 13 est, d, le trachome. La question numéro 14. L'accès aux médicaments et aux dispositifs médicaux est assuré grâce à la baisse des prix de plus de, a, 7000 spécialités et dispositifs médicaux et l'introduction de 39% des génériques. b, 7000 spécialités et dispositifs médicaux et l'introduction de 20% des génériques. c, 3600 spécialités et dispositifs médicaux et l'introduction de 39% des génériques. d, 3600 spécialités et dispositifs médicaux et l'introduction de 20% des génériques. La réponse correcte à la question numéro 14 est, c, 3600 spécialités et dispositifs médicaux et l'introduction de 39% des génériques. La question numéro 15. Les attributions du Centre de régulation des appels médicaux CRAM sont, a, le transport des malades. b, la participation à l'élaboration des plans de secours. c, l'essainement des soins d'urgence. d, l'élaboration des programmes de formation en soins d'urgence. La réponse correcte à la question numéro 15 est, a, le transport des malades. b, la participation à l'élaboration des plans de secours. La question numéro 16. Le réseau des établissements médicaux et sociaux comporte, a, le centre d'appareillage orthopédique. b, les espaces santé jeunes. c, les centres de soins palliatifs. d, le centre d'oncologie. La réponse correcte à la question numéro 16 est, a, le centre d'appareillage orthopédique. b, les espaces santé jeunes. c, les centres de soins palliatifs. La question numéro 17. La GPEC signifie, a, gestion et programmation des emplois et compétences. b, gestion prévisionnelle des emplois et compétences. c, gestion des prévisions en emplois et compétences. d, gestion des programmes des établissements communautaires. La réponse correcte à la question numéro 17 est, b, gestion prévisionnelle des emplois et compétences. La question numéro 18. La démarche d'élaboration du REC comporte dans l'ordre suivant, a, poste, emploi, emploi type, famille professionnelle, situation de travail. b, situation de travail, emploi, emploi type, poste, famille professionnelle. c, famille professionnelle, situation de travail, emploi type, emploi, poste. d, emploi type, emploi, situation de travail, poste, famille professionnelle. La réponse correcte à la question numéro 18 est, c, famille professionnelle, situation de travail, emploi type, emploi, poste. La question numéro 19. La fiche de poste comporte, a, l'intitulé et la définition du poste. b, la situation fonctionnelle. c, le référentiel de formation. d, la définition des activités. La réponse correcte à la question numéro 19 est, l'intitulé et la définition du poste. b, la situation fonctionnelle. d, la définition des activités. La question numéro 20. La GPEC permet, a, d'avoir des plans d'action visant à anticiper les besoins de l'organisation en ressources humaines. b, d'avoir une description momentanée quantitative et non qualitative d'une profession. c, d'avoir une meilleure visibilité sur les mutations et l'évolution des métiers de l'organisation. d, de mieux connaître les perspectives d'évolution des fonctionnaires. La réponse correcte à la question numéro 20 est, a, d'avoir des plans d'action visant à anticiper les besoins de l'organisation en ressources humaines. c, d'avoir une meilleure visibilité sur les mutations et l'évolution des métiers de l'organisation. d, de mieux connaître les perspectives d'évolution des fonctionnaires. La question numéro 21. Le dossier d'hospitalisation peut être consulté par, a, le patient et son représentant légal. b, les proches du patient. c, les ayants droit. d, son médecin traitant externe. La réponse correcte à la question numéro 21 est, a, le patient et son représentant légal. c, les ayants droit. d, son médecin traitant externe. La question numéro 22. Au niveau d'une unité de soins, les moyens humains et matériels s'organisent en fonction de, a, la gravité de l'état de santé des patients. b, l'ancienneté de la structure de soins. c, la qualification du personnel soignant. d, la complexité des techniques de soins. La réponse correcte à la question numéro 22 est, a, la gravité de l'état de santé des patients. c, la qualification du personnel soignant. d, la complexité des techniques de soins. La question numéro 23. Après avoir identifié le diagnostic infirmier, a, les aspects positifs de l'état du patient sont planifiés. b, la planification des soins infirmiers peut commencer. c, la planification des soins infirmiers est achevée. d, le traitement peut commencer. La réponse correcte à la question numéro 23 est, b, la planification des soins infirmiers peut commencer. La question numéro 24. La planification des soins infirmiers vise, a, la réflexion critique. b, la résolution des problèmes. c, une prise de décision rapide. d, les priorités du patient. La réponse correcte à la question numéro 24 est, a, la réflexion critique. b, la résolution des problèmes. d, les priorités du patient. La question numéro 25. La planification constitue, a, la première étape du processus des soins infirmiers. b, la deuxième étape du processus des soins infirmiers. c, la troisième étape du processus des soins infirmiers. d, la quatrième étape du processus des soins infirmiers. La réponse correcte à la question numéro 25 est, c, la troisième étape du processus des soins infirmiers. La question numéro 26. L'éducation thérapeutique du patient est une pratique, a, pédagogique de la santé. b, qui vise le maintien de l'autonomie du patient. c, destinée à tous les malades aigus. d, destinée à tous les malades chroniques. La réponse correcte à la question numéro 26 est, pédagogique de la santé. b, qui vise le maintien de l'autonomie du patient. d, destinée à tous les malades chroniques. La question numéro 27. L'éducation thérapeutique peut s'envisager, a, dès l'annonce du diagnostic. b, à tout moment du traitement. c, à tout moment de l'évolution de la pathologie. La réponse correcte à la question numéro 27 est, a, dès l'annonce du diagnostic. b, à tout moment du traitement. c, à tout moment de l'évolution de la pathologie. d, sur ordonnance. La question numéro 28. Pour prioriser un problème de santé publique, on se base sur les critères suivants, a, la fréquence du problème. b, les populations les plus touchées. c, l'équité et l'accessibilité aux prestations. d, l'importance accordée à ce problème par la population. La réponse correcte à la question numéro 28 est, a, la fréquence du problème. b, les populations les plus touchées. La question numéro 29. Dans le domaine de la santé, on trouve les types d'évaluation suivants sauf un lequel ? a, évaluation formative. b, les évaluations analytiques. c, les évaluations sommatives. d, les évaluations dynamiques. La réponse correcte à la question numéro 29 est, a, évaluation formative. La question numéro 30. Dans le domaine de la santé, une évaluation de type, rétroaction, est dite, a, évaluation formative. La réponse correcte à la question numéro 30 est, c, évaluation dynamique. La question numéro 31. L'évaluation se définit comme un jugement de, a, une activité. b, une valeur. c, une ressource. d, un résultat. La réponse correcte à la question numéro 31 est, b, une valeur. La question numéro 32. Les soins de santé primaire peuvent couvrir, a, la prévention. b, le traitement. c, la réadaptation. d, les soins palliatifs. La réponse correcte à la question numéro 32 est, a, la prévention. b, le traitement. c, la réadaptation. d, les soins palliatifs. La question numéro 33. Dans le cadre des soins de santé primaire, IOMS collabore avec les pays pour, a, recenser les domaines d'action prioritaire. b, prendre en charge les personnes vulnérables. c, aider les pays à élaborer des politiques de santé fondées sur les soins de santé primaire. La réponse correcte à la question numéro 33 est, a, recenser les domaines d'action prioritaire. c, aider les pays à élaborer des politiques de santé fondées sur les soins de santé primaire. d, agir sur les déterminants sociaux de la santé. La question numéro 34. L'élaboration d'un plan d'action dans le milieu professionnel permet de, a, avoir une vision globale et non exhaustive sur la charge à venir. La réponse correcte à la question numéro 34 est, b, optimiser les moyens humains. c, optimiser les moyens financiers. d, motiver les acteurs de l'activité. La question numéro 35. Lors de l'élaboration d'un plan d'action, on évite de, a, donner plus de temps dans l'élaboration du plan. b, ne pas oublier d'action. c, prévoir des délais réalistes. d, élaborer un document simple. La réponse correcte à la question numéro 35 est, a, donner plus de temps. plus de temps dans l'élaboration du plan. La question numéro 36. Le style d'animation d'une réunion est dit, facilitateur, si, a, les participants échangent librement sous le contrôle discret de l'animateur. b, les acteurs échangent sur un sujet précis l'animateur structure les débats. c, peu d'occasions sont laissées aux participants. d, les participants discutent sans animateur. La réponse correcte à la question numéro 36 est, a, les participants échangent librement sous le contrôle discret de l'animateur. La question numéro 37. Les préalables à une démarche qualité sont, a, faire preuve de simplicité. b, appliquer les méthodes imposées. c, faire preuve d'ouverture et de détermination. d, être prêt à s'évaluer. La réponse correcte à la question numéro 37 est, a, faire preuve de simplicité. c, faire preuve d'ouverture et de détermination. d, être prêt à s'évaluer. La question numéro 38. Les huit composantes de la qualité d'un soin sont, a, inocuité, manifestation, type, efficience, nature, explication, suivi, efficacité, inocuité. c, modification, type, réalisation, moment, explication, suivi, efficacité, accessibilité. d, réclamation, type, réalisation, moment, explication, suivi, efficacité, inocuité. La réponse correcte à la question numéro 38 est, b, justification, type, réalisation, moment, explication, suivi, efficacité, inocuité. La question numéro 39. Parmi les méthodes de lutte contre les infections nosocomiales, on note, a, la surveillance, b, la formation, c, la filtration, d, la stérilisation. La réponse correcte à la question numéro 39 est, a, la surveillance, b, la formation, c, la filtration, d, la stérilisation. La question numéro 40. La réponse correcte à la question numéro 40 est, a, un incident, b, une erreur humaine, d, un dysfonctionnement. Merci. Merci.